Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour l'ouverture du 7ème jour des calendriers de l'Avent donc pour vous ça ne change pas grand chose mais il est 20h puisque j'ai encore eu un petit souci avec ma carte SD bref le temps que je mette la vidéo en ligne ce matin, j'ai pas eu le temps de filmer enfin j'avais le temps de filmer mais bref il y a eu un petit bug pour vous ça ne change rien mais pour moi, du coup je suis obligée de vous filmer avec la lumière comme ça et vous me retrouvez avec une tête un petit peu moins présentable que ce matin on va dire donc l'Occitane comme toujours pour commencer le numéro 7 est ici, il est en longueur et c'est un beau petit flacon, c'est un gel douche au thé vert et bigarade donc c'est un très beau flacon comme vous pouvez le voir, bigarade, je ne sais pas ce que c'est donc je vais ouvrir pour sentir ça sent bon, c'est pas forcément ce que j'achèterais par moi même mais ça sent bon le thé vert j'aime bien, j'avais découvert ça en fait une fois on m'avait fait un cadeau c'était le thé vert de chez Nocibe je crois et du coup depuis maintenant je me rends compte que j'aime bien cette odeur ensuite The Body Shop donc le numéro 7 est tout en haut ici c'est une assez grosse boîte qui est encore super jolie elle est comme ceci c'est une grosse boîte mais je sens qu'il y a un truc super léger et c'est un accessoire j'en suis sûre poudre toi de beauté ah c'est peut-être un pinceau et ben non c'est une éponge nettoyante douce pour le visage voilà donc c'est une éponge comme on peut trouver partout poudre toi le visage je ne sais pas pourquoi puisque c'est pas du tout pour appliquer de la poudre, du fond de teint ou quoi que ce soit donc voilà ça sert toujours mais clairement vous en trouvez des beaucoup moins chères là The Body Shop c'est pas forcément nécessaire j'aurais largement préféré avoir autre chose franchement ensuite du coup le chocolat lint donc du coup je ne l'ai pas eu pour le goûter aujourd'hui je ne l'ai pas ouvert, je vous l'ai gardé pour la vidéo ça m'en fera deux pour demain il est tout en bas ici et c'est encore un petit œuf comme j'ai eu la dernière fois donc ceux-là je crois qu'ils sont fourrés à l'intérieur parce que la dernière fois le rouge n'était pas fourré il était assez dur mais bon ça reste quand même bon le chocolat lint et ensuite donc le cadeau de Vanessa j'ai l'impression que je suis hyper blanche vu que je n'ai pas de rouge à lèvres j'ai l'impression de se faire hyper fade enfin bref pour des doigts multicolorés entre parenthèses neuf donc ça doit être des vernis je pense ça doit être un kit de vernis même c'est des vernis Ciate non mais c'est folle la marque Ciate en fait c'est une marque de vernis qu'on peut trouver chez Sephora qui est juste super cher et apparemment c'est un coffre en édition limitée c'est Very Colorful Manicure je vais ouvrir ça je n'ai jamais eu de vernis de cette marque clairement en fait j'avais vraiment connu pour les pour les les caviar manicure en fait vous savez à un moment c'était la moze et c'est vraiment Ciate qui faisait ça ah mais ça c'est top on a un je ne sais plus comment ça s'appelle c'est vous savez pour mettre tous les vernis en fait que vous avez vous mettez toutes les couleurs sur un ongle et en dessous vous mettez la référence ou quoi comme ça en fonction quand vous voyez le flacon des fois c'est pas le même rendu sur les ongles et du coup comme ça et j'en ai pas justement je sais pas comment ça s'appelle enfin bon en tout cas j'en voulais depuis super longtemps j'en ai jamais acheté et du coup bah déjà c'est top et c'est alors c'est un vernis ça se présente comme ça je vous ai même pas montré donc c'est un vernis couleur vert d'eau et en plus c'est un grand format c'est un format 13,5 millilitres donc voilà les vernis Ciate se présentent comme ça vous pouvez voir avec le petit nœud et tout c'est juste trop trop beau ils sont un peu incurvés pour avoir une bonne prise en main pour l'appliquer et tout et là on a un petit foil fix donc ça ça doit être comme une colle en fait pour le foil alors je vais découvrir en même temps que vous ce que c'est le foil puisque là donc on a une petite pochette comme ça oh c'est trop beau franchement c'est trop beau j'ai jamais fait ça je suis pas très douée mais je vais essayer pour les fêtes en fait c'est des je me l'ai fait tomber une vous pouvez voir c'est des feuilles archi fines comme ça avec des multitudes de reflets franchement je pense que vous pouvez très très bien voir vous avez rouge, bleu, rose voilà argenté comme ça et tout c'est juste trop trop beau en plus du coup avec la lumière vous voyez super bien ah mais ça franchement j'adore vous savez vous mettez ça en accent nail en fait et vous voyez les reflets c'est juste trop trop beau donc je vais regarder le mode d'emploi derrière je suppose que vous appliquez et dessus du coup vous mettez la fameuse colle entre guillemets le foil fixe et ça doit faire trop trop beau franchement mais ça pour les fêtes c'est sûr que je vais mettre ça par contre c'est super volatil je vais m'amuser à les remettre dans la pochette parce que là ça s'envole et donc en fait on peut voir sur la tranche toutes les teintes qu'il y a vous voyez rouge, rose, plutôt doré, bleu argenté il y a deux argentés mais il y en a un avec des points je dirais et l'autre il y en a un légèrement plus jaune donc voilà toutes les teintes que je peux rajouter franchement mais tu es folle je ne sais pas mais si à thé je suis trop contente quoi parce que même si je n'utilise pas les fameuses petites feuilles là déjà rien que le vernis verre d'eau comme ça c'est trop beau j'adore pour l'été plutôt franchement je suis fan je ne mettrai peut-être pas celui-ci pour les fêtes mais même un autre il y en a que centenaille les feuilles là c'est trop beau en plus j'ai ça donc ça je suis trop contente aussi puisque clairement je vais pouvoir mettre tous mes vernis bon j'en ai plus que ça mais je pourrais en racheter par la suite sans aucun souci donc merci beaucoup Vanessa franchement très très beau cadeau aujourd'hui je suis très contente voilà l'Occitane je suis contente aussi le body shop un peu moins mais bon voilà c'est le jeu tous les jours c'est différent donc je vous laisse je ne vous parle pas plus longtemps je vous retrouve demain pour une nouvelle ouverture de calendrier de l'Avent comme une nouvelle ouverture de Anister tout le monde